Bonsoir Frères et Sœurs qui paient l'écoutement cet après-midi. D'abord, souris pour l'inconvénient. Le matin, nous tenons le pasteur Alain qui partage la parole ce matin quand nous prenons la Sainte Seine. Et cet après-midi, nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine, mais nous nous passons directement à la parole de Dieu. Amen. Et mon souhait de toi à quoi nous fassons la bienvenue, c'est qu'online, là, pour écouter moi, je trouve le frère Jules Béatietti. Je suis capable de mettre un petit mot, je connais votre présence. Merci, merci. Et je connais aussi ma soeur et frère de Rodrigue, Madagascar et Sud-Afrique aussi, je peux écouter. Et je connais mon browser pour le translate dans mon langue maternelle. Gloire à Dieu. Et mon petit peu dit, je prends la Bible, ce qu'il nous a besoin ce soir, cet après-midi, pour qu'on travaille ensemble. Prends-je la Bible et prends un notebook que vous êtes capable de prendre la note. Amen. Et allons-nous prier ensemble avant qu'il nous partage la parole. Alléluia. Papa Céleste, merci de te payer. Utilise-moi dans ton ministère. Merci de te payer. Guide-moi jusqu'à maintenant. Et te payer. Accorde-moi toute la grâce. Mais maintenant, Seigneur, tu connais le but pour qu'il fasse mon bébé vers toi. Seigneur, l'Écriture dit qu'il te tient aux grands serviteurs, comme Moïse et Jésus, et qu'il te fait utiliser ce puissamment pour qu'il te tient aux enfants d'épidants et d'esclavage. Aujourd'hui, Seigneur, remplis-moi de la même grâce, de la même action et de la même puissance, afin qu'il m'en capable de prêcher tes paroles avec assurance. Et autorité pour la délivrance de ceux qui sont encore sous les liens du péché. Seigneur, mon indigne-moi, mais rends-moi digne en me purifiant, et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Moi-même, mon instrument vide, Seigneur. Laisse ton Saint-Esprit prendre le contrôle total de moi, et laisse ton Saint-Esprit cause à travers moi, Seigneur. Tu es comme un bon enfant, qui peut écouter toi cet après-midi. Je te dis bien, Seigneur, une parole de toi, une parole de vie, une parole de guérison, une parole de délivrance, Seigneur. Quand je t'étais dans l'autre cas, Seigneur, mon Dieu, je te dis bien, je te dis bien, Seigneur. Seigneur, je mets moi-même à ta disposition, afin que tu es capable d'utiliser mon Seigneur comme un instrument pour toute la gloire. Oui, Seigneur, mon Dieu, on peut faire tout cela, Seigneur, afin que juste ton nom, Seigneur Jésus, soit glorifié. Vous parlez de la gloire pour moi, Seigneur, parce qu'il m'a aussi une argile dans toute la main. Merci de peindre tout le monde cet après-midi, de ta grâce et de cette onction spéciale, Seigneur. On prend la victoire dans le puissant nom de Jésus. Nous tu dis, Amen. Et la semaine passée, mon petit portage, et nous l'attitude vis-à-vis de sa situation, vis-à-vis de sa confinement qu'il nous était. Mais, c'est après cette semaine-ci, quand Dieu fait une cause au moment sur la confession, et quand on peut guérir mon propre expérience qu'il m'a vécu pendant plus de 37 ans avec le Seigneur, cela est quand on m'écoute autour de moi, mon prédication, et quand on m'écoute aussi mon croyant, de cette confession qu'il a fait faire. Et là, Dieu interpelle moi-même. Et pour cette interpellation, mon fils rentre en détail, prier et demander au Saint-Esprit, demander au Seigneur, comment vous parlez au Seigneur, cause sur ce sujet. Alors, le message de cet après-midi, c'est qu'il fait une confession positive, il est important. Frères et sœurs, sa prédication-là, pas même pareille, je suis déjà prêché comme je suis dans Sud-Afrique, il est au YouTube. Et je peux trouver que dans le livre de Jacques, un livre qui est très, très content, il m'a conseillé de lire le livre de Jacques. Jacques est un très bon communicateur. Il écrit dans une façon, une écriture imagée. Une écriture qui, chaque mot, lui donne une image. Et quand vous lisez, le livre de Jacques, il cause sur la langue. Et aujourd'hui, sur le message, qui est Dieu, le maître d'un mot l'équerre, c'est cause sur la confession, qui fait une bise et non une confession positive afin qu'il nous la prier est capable d'être efficace et exaucer. Nous devons le rendre en détail. Avec ça. Frères et sœurs, chaque mot, chaque parole qu'il nous prononce, il est dans la puissance dedans. Il est capable de blesser le monde ou il est capable de bénir le monde. Avec ça même la bouse, ou capable d'une malédiction et que ça même la bouse, ou capable de bénir le monde. Mais le pouvoir, le mot, lui fait un impact au-delà de nos émotions. Quand on peut blesser, c'est une émotion. Mais sa puissance, qui est dans sa parole, est au-delà de sa émotion qui nous gagne. nos paroles, lui est dans une puissance surnaturelle. Une puissance qui est capable de changer nos circonstances et façonner nos destins. En fait, par nos propres paroles, nous sommes capable d'amener blocage dans nous la vie et par nos propres paroles, nous sommes capable d'amener délivrance dans nous la vie. En fait, la parole, c'est une capacité unique pour choisir, pour faire un choix, pour prononcer une parole, positive ou négative. Et cela, frères et sœurs, lui fait toute une différence. Une différence entre l'homme et dans les autres créatures que Dieu fait créer. L'homme fait créer à l'image des dieux. Pas juste en pensée, mais aussi dans les paroles que bon Dieu fait utiliser pour créer l'univers dans lequel nous pouvons vivre aujourd'hui. Quand bon Dieu dit que la lumière soit, la lumière, c'est qu'il y a, paroles, c'est la façon des dieux qui travaillent. Alors, nous voulons la Bible dans Hebreu chapitre 11, verset 3. Dans Hebreu chapitre 11, verset 3, il décrive sa principe de fonctionnement de la création de cette façon. On nous l'a dit ensemble. On l'a dit en créole. On l'a dit en créole. Donc, il dit en créant par la foi, nous comprends qu'il bondit afin de créer l'univers par sa parole. pour sa raison-là, ce qui nous peut trouver faire à partir ce qu'il n'a pas trouvé. Pour rien dire, de l'aucun coup. Par la foi, nous comprends qu'il bondit afin de créer l'univers par sa parole. Pour sa raison-là, ce qui nous peut trouver faire à partir ce qu'il n'a pas trouvé. vrai sœur, quand je comprends ça, et quand je suis dans ma situation, quand je suis dans 37 ans où je suis là, je comprends que la parole est spirituelle d'abord. La parole est spirituelle d'abord et la puissance là-dedans. Et quand nous voulons dans le Proverbe chapitre 12, verset 14, Proverbe chapitre 12, verset 14, il dit, nous, par le fruit de la bouche, on est rassassé de bien et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. selon l'œuvre selon l'œuvre de ses mains. Amen. qui vous expliquent ça, je donne une témoignance, pas une témoignance, mais une témoignance que je dis vraiment, vraiment dite. et je rappelle ça à l'époque que je n'étais pas un pasteur, je n'étais pas un ancien, un leader pour qu'il n'y a pas de moi. Et quand on peut qu'une situation actuelle qui nous était là dans le monde, quand nous tous là, en confinement, quand d'autres nous sommes dans une prison, enfin, pas dans la prison quand nous c'était, mais moi, c'est dans le couloir de la mort, beaucoup plus difficile de ce qu'il peut aux autres étés. Donc, l'état où tu es dans le couloir de la mort, comme on dit ça sur un passé, où tu as découvert un verset que tu dis que Dieu fait un setup l'amour et la vie. Je crois que c'est dans le déterronomie chapitre 31 verset 19, je crois. Oui, oui, ok. Donc, comme on découvre ça, il dit nous, choisir la vie. Maintenant, comme on choisir la vie, vous connaissez une condition que nous t'y était. Quelle condition t'y était ? Condition et circonstance et condition elle m'on finit de un amour. Deuxièmement, nous 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 emodernes quand nous nous t' choice d'aller prison qui l'ime de mort demain le dis Dieu, Dieu peut causer moi en personne et dire ça. Voilà, moi, finis cette table à mort et la vie, choisir la vie. Donc, moi, tiens, il y a un choix pour faire. Pareil comme on dit, nos situations, nous, il y a un choix à faire. Soit où il est mort, soit où il est vif. Si où il est mort, vous ne pouvez pas tousser, mais vous contaminez les autres aussi. Il est plus grave encore. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Je devons soumettre aux autorités dans les conditions qui nous devons faire. Mais, mon moral, mon pensée, mon livre, et spirituellement, je vais choisir pour vivre. Malgré ce conditionnement-là, il y a un mort, mais dans mon esprit, il y a la vie, mon livre, il y a ce désir de vivre. Et je crois que toute bonne personne qui peut écouter moi là, live, je vais énoncer ce désir de vivre, je vais parler mort. Je vais parler que le coronavirus vient de tuer les autres. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire? La première chose, c'est, bien sûr, vous devriez obéir aux autorités, tous les consignes de la santé, vous avez mettre tous les masques, mettre tous les gants, distancing, c'est une petite chose qui vous besoin, vous besoin, submit, parce que moi aussi, je peux submit aux autorités. Une fois que vous submit aux autorités, vous restez dans la case, ça ne veut pas dire que moralement, on est aussi, on reste dans la prison. On est en esprit, nous, chrétiens, born et gain, 2 Corinthiens 5, 17, vous êtes devenus une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que vous comprenez pour une nouvelle créature? Pour une nouvelle créature, je comprends que je suis un nouveau talent, une nouvelle personne, tout ce qui est passé, Dieu me pardonne mon péché. Donc, je suis rempli d'amour, je suis la joie, je suis la paix de Dieu. Vous comprenez? C'est Galates, chapitre 5, verset 22. Je suis tout seul dans moi. Je ne suis pas paniqué, je ne suis pas pour payer, parce que je suis la foi. en Dieu. Je crois qu'il me bondit dans la vie. Jésus dit dans Jean, chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité. Je suis la vie. Je suis la vie. Une personne qui a la vie, il a la vie en abondance, il a donné la vie à les autres. Frères et sœurs, ou capables vivants, je suis la mort. Mais quand Jésus vient dans ma vie, je comprends maintenant qu'il appelle ça la vie super naturelle. Une vie extraordinaire. Une joie, une joie, extraordinaire, une n'est pas ça. Moi, je veux dire, ça va, un camarade drogué, ou grandia, ou la drogue, ou synthétique, pas pour qu'il n'y ait pas, de nous, ni ça, qui est dans ce qui est Jésus, de nous. Wow! Merci, Seigneur! Donc, je comprends ça, je commence à suivre Jésus. Je peux expliquer bien maintenant ce qui peut prendre l'autre, prendre l'autre. Et il y a un autre verset encore qui ne change moi la vie complètement de la confession positive. Donc, premièrement, quand vous êtes dans la vie, où vous confessez une parole positive. Donc, maintenant, écoute, prends ça verset là. C'est un verset qui m'a fait succès pendant des années, des années, tout mon projet, m'a prié, et vous ne mettez ça devant le Seigneur parce qu'il ne sait son paroisse. Dans Mark chapitre 11, verset 24, la parole des dieux dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, regarde le verbe, le verbe est au présent, croyez, believe, is now, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Quelle était ma prière? Ma prière qui m'allait vive. Ma prière m'allait vive. Donc, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce qui m'a demandé, c'est ma requête ou pétition devant le Seigneur. M'allait dire, Papa, dans le nom de Jésus. Qui fait dans le nom de Jésus? Parce que Jésus dit comme ça, vous ne savez pas demander. Demandez en mon nom et vous recevrez. quand je me demande dans le nom de Jésus, je connais la prière pour être exorcée. Maintenant, quelle était ma prière? Ma prière, c'est mon nom qui m'allait gagner ma caisse, mon nom qui m'allait sortir depuis dans sa couloir de l'amour. Qui m'allait sortir dans sa condition de l'amour que m'allait être là. Donc, quand je peux prier le Seigneur, Seigneur, Papa, dans le nom de Jésus, je m'allait sortir depuis dans sa couloir de l'amour. Je m'allait sortir dans sa couloir de l'amour. Je m'allait prier mon papa, mon papa lui donne la vie. Pareil comme les enfants lui disent au papa, papa, tu as la boutique là, acheter un chocolat pour moi. Quand papa vient, papa donne le garçon qui dit merci papa. Moi aussi, pareil, le même jour qu'il m'allait prier, instantanément, m'allait dire merci papa, tu as fini, tiens-moi de cette couloir de la mort. Alléluia. Donc, qu'est-ce que vous fait? Vous changez votre façon de penser, vous changez votre mindset. Et quand vous changez votre façon de penser, on a la vie. Je veux dire tout de suite, montre-moi en dehors de cette couloir de l'amour. Montre-moi en dehors de cette prison. et qu'en prier, je ne dis pas des suites. Regarde-moi, réveille de la parole. Tout ce que vous demanderez en priant, vous m'allez demander, croyez, vous ne croyez, maintenant, que vous l'avez déjà reçu, vous m'allez finir recevoir, vous m'allez dire, merci papa. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Une promesse est quand ça? après, il est probablement encore 20 ans après. Donc, timing bonjour, timing bonjour, il n'y a pas de timing. Nous, de l'autre, tout quelque chose vite vite speedy. Fast food, pagaye le temps, pagaye le temps. Moi, je peux dire aux frères sœurs, écoute-moi, s'écoute-moi, il y a de temps. Je ne vais pas gagner le temps pour prier. Pagaye le temps. C'est pour ça qu'il y a l'article de trois jours. Les leçons qui m'ont tiré à travers ce confinement du coronavirus. Donc, ce lendemain, je ne vais pas répréter encore. Je ne vais pas dire que je ne vais pas demander. Nos enfants bondés, nos papas vivent, ils ne sont pas sourds, ils sont bien longs, ils ne sont pas courtes, ils sont à nous. Ce lendemain, qu'ils m'ont fait pour dire merci Seigneur, tu as fait un fini, tiens-moi de cette couloir de l'amour. Merci Seigneur, tu as fait un fini, tiens-moi louer toi, glorifier toi, adore toi, merci Papa. Quand on peut adorer le Seigneur, quand on peut louer le Seigneur, quand on peut dire merci, la parole de Dieu dans 1 Thessalonien, chapitre 5, verset 18, il dit, dans toutes choses, rendez grâce au Seigneur, dans toutes choses, rendez grâce au Seigneur. Et quand on peut rendre grâce au Seigneur, quand on peut adorer le Seigneur, quand on peut louer le Seigneur, quand on peut glorifier le Seigneur, Dieu les prend, les prend, les contents, Dieu les prend plaisir de ce qui nous peut louer. Il n'est pas dit, nous, coco, banane, la bougie, non, il est gratuit, c'est louer le Seigneur. Et quand on loue, ce qui nous peut faire? Nous, 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 c'est cette année dans mon avis, mon témoignage, nous, 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 vous, nous, on a prié pour être oxaucé par la foi en Jésus Christ. Nous, 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 Mais l'Église, on l'a prié pour être exaucé par la foi en Jésus-Christ. Je m'en dis qu'on comprend ça bien. Si on fait prier, nous prier, nous croire que Jésus est capable d'avancer le coronavirus. Il ne touche pas nous parce qu'il nous fait appliquer le sang de Jésus, nous protéger. Ça, c'est un conditionnement. Ça, c'est une petite chose qu'il nous peut trouver, une circonstance qu'il nous était. Mais, ce processus de la parole dans un croyant, il commence par le salut. Donc, nos paroles, il y a une impuissance. On ne peut pas aujourd'hui prier ou dire Seigneur, nous cause la vie et demain après, nous récause la mort. Non, nous devons continuer à cause de la vie. Nous devons continuer à cause de la vie. Malgré les circonstances, malgré les situations et les conditions qu'il nous peut trouver et que nous l'avons naturel, mais dans le spirituel, nous devons confesser la vie. Nous devons confesser la vie. En anglais, c'est « what you confess, you possess ». À nous, qu'est-ce que c'est un processus qu'on peut dire pour la parole, les spirituels ? Vous connaissez ? Nous comptons causer, nous nous causer, 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 tous les gens comptons causer. Quand on record ou causer, on ne peut même écrire un livre par volume de livres. Mais quelles paroles nous peut causer ? Quelles paroles nous peut relâcher dans l'univers spirituel ? On peut dire où nous paroles spirituelles ? Dieu vient créer tout cela par sa parole. Sa processus, sa processus de la parole, lui commencer par le salut. L'homme perdu, lui faire cela quand il déclare Jésus, Seigneur de sa vie. À nous, vers nous la Bible. Nous, verset dans Romain, chapitre 10, verset 8 à 10. Romain, chapitre 10, verset 8 à 10. Merci, Seigneur, mon frère et soeur, vous pouvez vous verser. Merci, merci pour votre aide. Alléluia. Vous voulez aller ? Mais qu'est-ce que vous dites ? La parole précie en toi ? C'est-à-dire la parole de la foi qui nous peut proclamer. Si par tes propres la bouche te confesse qu'il aise lui-même le Seigneur et te croire qu'il bondie et fin ressuscite lui depuis la mort, te peut sauver. En fait, un dîmoune gestifié parce qu'il y croit dans son équerre et il y sauve parce qu'il y confesse en sous la bouche. Amen. Frères et soeurs, Laisse-moi adresse-moi aussi, mon connaît et il y a beaucoup de camarades dans le public qui peuvent écouter moi. C'est-à-dire que la christianité dépendre de la religion. La christianité, c'est une relation. Et si aujourd'hui, tu peux écouter moi, si aujourd'hui, tu connais tout ce que j'étais aujourd'hui, je peux dire toi, c'est grâce à Jésus-Christ. Mon éditeur aussi, qui, pour sa confession qui m'a fait, il y a 37 ans de cela dans le couloir de la mort, je comprends que Jésus est mort pour toi, une mort pour moi, une mort pour l'humanité. Je comprends qu'il y a un sentiment dans l'histoire. Je ne sais pas si l'histoire, madame, mais je ne sais pas si l'histoire. Dans l'histoire, c'est l'homme qui rentre dans le tombeau une mort et après trois jours, il est ressuscité. Et après quarante jours, il y a un témoin d'une montée dans le ciel. Et aujourd'hui, la Bible dit, il est assis à la droite de notre Père, il est assis à la droite de notre Père, il est assis à la droite de notre Père. Camarades, je ne pense pas à Jésus-moi, moi, je ne crois pas à ce que la parole de Dieu dit. Et pareil, je donne un exemple, je ne pense pas à la foi. Fais que moi, je te donne la gare Victoria pour lui. Tu as envie à la crepip, tu as besoin d'apprendre une bise, qu'est-ce que tu as fait? Dans la gare Victoria, tu as trouvé plusieurs bises. Il y a une bise à la flac, à la pointe au sable, à la rosille, à l'escalier, à la maïbo, tu as trouvé un tas. Mais toi, tu as envie à ta destination, tu as pas à la crepip, tu as à la crepip. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rodé, qu'il coté dans l'écriture, dans le bise-là, il finit d'écrire, crepip. Quand tu es dans l'écriture, tu as vu ça pour le crepip, tu as monté dans le bise-là, tu as assisé, tu as payé ton petit cas, tu as connaît tranquillement, tu n'as pas même dormi, tu as connaît en toute paix. Ça chauffe et là, tu as promènes à ta destination, crepip. Et il y a pareil, après l'amour, on dit nous tous, il y a un bise à quitte à la terre, que tu es pour aller, tu as connaît que tu es pour aller, non. Il y a une seule façon de te sauver, de choisir la vie, cet après-midi, la vie, la vie, la vie qui commence dans la terre, bien sûr, après l'amour, l'amour, on veut dire qu'il nous l'écriture, la poussière, mais mon âme, pour aller avec le Seigneur. Mais si tu confesses ça, tu crois dans Romains chapitre 10, verset 8 à 10, ce n'est pas ta parole, ce n'est pas ma parole qui m'a confié, c'est-à-dire que mon nouvel, mon abus. Et regarde la parole, la parole est prête à toi, dans ton abus, dans ton équerre, c'est-à-dire, parole, la foi, qui nous peut proclamer. Par de propres la bouse, te confesses Jésus. Si tu crois, cet après-midi, tu fais une écoute de la parole, tu crois cet après-midi, que Jésus, il m'a pour toi et pour moi. À la fin de cette prédication, nous faisons de la prière. Reste ensemble. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de continuer, frères et sœurs, je suis béni. Alléluia. La confession est très importante, frères et sœurs. La confession, c'est déclarer qu'il ne peut pas changer jamais. Qu'il ne continue qu'on fasse le résultat, c'est-à-dire la prière. Je vais prier, je vais faire mon requête, je vais croire, et je vais continuer, et je vais commencer à prier, jusqu'à la fin, je vais commencer à confesser le résultat des mots de la prière, et je vais rester fidèle jusqu'à tout conditionnement, jusqu'à je vais en alignement avec la volonté de Dieu. Comment dire ça? Qu'est-ce que je vais prier? Je vais prier, c'est-à-dire que je vais sauter dans la couleur de l'amour. Peut-être où on vit à cette voiture, peut-être où on peut rouler à un projet pour cette la case. Malgré maintenant, dans sa situation qui nous était là, nous, tout le monde, nous, tous nos richesses, nous les sautent depuis dans ce conditionnement-là. Qui nous l'a prié? Nous faisons prier, nous connaissons toute l'église, tous les pasteurs, tous les croyants priés, et qu'in-between, depuis ce résultat-là, depuis ce résultat, qui nous peut sauter dans ce conditionnement-là, qui nous peut sauter dans ce confinement-là, qui nous trouve coronavirus, une finiquette, nous ne l'a pas prouvé dans nos lignes intérieures. Ce n'est que l'église qui nous confesse la vie, nous confesse le résultat de cette prière. Je peux donner un exemple à différence, il y a un outil qui bonde et finit de nous. Tout le monde croyant ce soir, et nous croyant aussi, qui ne fait pas exercer ça. C'est ça qui fait la différence entre les animaux et l'homme. Quand je ferme mon lignes, je suis capable de guérir le passé. C'est pour ceux-là qui, dans chaque voiture trouvée, est non un rétroviseur. Le petit, mais on ne peut pas rétroviser le passé. Mais, quand on fait un mon lignes, on ne peut pas projeter aussi dans le futur. Et mon lignes, cet après-midi, le passé, c'est le passé de Corinthiens 5, 17, l'India, où vous êtes devenus une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Au contraire, à travers le passé, à travers le passé, nous devons être capable de tirer une leçon. Nous tirer une leçon de ce qui est passé. Quand nous faisons tirer une leçon, nous sommes capables aussi d'apprendre, de corriger nous-mêmes. Parce que nous, l'homme, nous l'allons, nous ne sommes pas contents X, Y, Z, nous nous disons « Eh, tu fais ça, tu fais ça. » Non. Par nous-mêmes, on prend conscience et on va faire l'erreur. On demande le pardon du Seigneur. On demande ce que qu'il faut faire ce qu'il y a. On récontinue. Move forward. Pas rester au passé. Arrête de plaigner. Mon passé, mon passé, mon passé, mon passé, mon passé, mon passé. Dans la prison, on dit tout le temps, on dit « Je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire. » Je ne fais tout le temps qu'il y a toutes ces affaires. Je suis dit « Non. » Positionne-nous. Vous connaissez ce qui est sorti ? Vous connaissez ce qui était ? Vous avez besoin de le futur. Projetons dans le futur ou la prière que vous faites. Vous avez besoin de connaître qui vous voulez venir, qui vous voulez faire. Projetons dans le futur. Vous avez besoin d'une vision de le futur. Et ça, Dieu donne-nous cet outil qu'on appelle imagination. C'est ça qui fait la différence entre un animal et un homme. Un animal est capable de copier avec un homme. Il est copiiste. C'est pour cela, il y a beaucoup de gens qui peuvent copier nos autres camarades. Plus de 75% de l'homme qui se copient. Mais il y a beaucoup de gens qui se créent quelque chose de nouveau. de tes âmes. Mais laisse-moi dire aux frères et sœurs, où est-moi born again christian croyant? Nos papas qui se créent l'univers, nos papas qui se créent tout cela, nous aussi de ce que Jésus se fait la croix. Quand Jésus se fait la croix, il prend toutes nos malédictions, il prend toutes nos pauvretés, il prend toutes nos maladies. Et vous, vous pouvez écouter cet après-midi, vous connaissez cet après-midi, il y a quelqu'un qui se fait sa l'onction de guérison a fini de commencer dans la case où tu étais actuellement. Sa l'onction de guérison, même si on a cancer, même si on a paralysé, cet après-midi, il y a une guérison, Jésus pour guérir quand tu étais mon frère. Je suis la parole des dieux, cette confession positive. Arrêtez de dire qu'il m'est malade, arrêtez de dire Jésus est fini guérir, Jésus est fini prendre toutes nos maladies. Dans Hébreu chapitre 13 verset 8, il dit hier, aujourd'hui, éternellement, je suis le même Dieu. Il dit le miracle que Jésus fait une fière plus qu'il est des mille ans. Il est capable de faire une main. Frère et soeur, vous pouvez dire comme ça à nos confessions il est très, très important. Nous sommes capables d'éclarer au-dessus, au-dessus de nos conditionnements et circonstances. Nous sommes capables ouverts nos lyés spirituels et prononcer cette guérison. Prononcer cette guérison. Si tu es paralysé, tu as besoin de faire te lyés et trouve-toi. Quand tu crois dans Jésus, quand tu crois dans Jésus, tu as besoin de trouver pour te marcer. Tu as besoin de trouver pour te marcer. Tu as besoin de trouver pour te marcer. Si tu es dans la case, tu as besoin de nager dans ton pouce. Mais Dieu pourra tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire. Tu as besoin de trouver qu'il te la casse pour finir. Mais tu as besoin de continuer de remercier pour Dieu. Une fois qu'il t'a prié, tu as besoin de mendiants ce lendemain que tu commences à remercier. Merci Seigneur pour cette maison que tu m'as déjà donnée. Merci Seigneur pour cette voiture que tu m'as déjà donnée. Merci Seigneur que tu as fini de guérir. Merci Seigneur que tu as fini de me marcer. Merci Seigneur que tu as fini de prendre tout mon cancer. Tu as fini de guérir. Maintenant même dans le nom de Jésus, la guérison libre. Après, tu as besoin de te déter. Tu arrêtes de prendre la médecine. Tu as besoin de te déter pour te faire un test pour te trouver et c'est ça qui m'a accompli. Et ce soir, nous confessions avec ça même la bouche nous n'avons pas même de blocage dans la vie mais avec ça même la bouche la confession nous n'avons pas même de liberté. Alléluia. Alléluia. Jésus fait aussi continuer avec la confession. Jésus dans ce lancement il fait montrer-nous l'importance pour prononcer paroles de ce papa. Pas nos paroles. Vous connaissez depuis le début de cette prédication mon père prêché mon père n'a rien de moi 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 mon père n'a rien ce qui bondit papa une fête dans mon âme. Pareil mon fils n'apprend ni pareil Jésus quand Jésus tisse sur la terre il dit ouvrez-nous la Bible dans Jean chapitre 8 verset 28 Jean chapitre 8 verset 28 verset 28 il dit à cause ça même mon fils enseigne Jésus enseigne tout ce qui son papa montre-nous et l'il partage ça avec d'ici et en nous et encore dans Jean chapitre 8 verset 31 Jean chapitre 8 verset 31 il dit à nous comme ça il dit à un juif qu'il fin croire dans l'il si je garde ma parole je m'a un vrai disciple frère sœur est-ce qu'il est un vrai disciple de Jésus Christ toi il arrive l'ère qui chaque croyant cet après-midi nous examine nous-mêmes est-ce qu'il peut faire ce que la parole dit est-ce qu'il peut faire ce que quand il peut lire la parole est-ce qu'il peut confesser la parole et quand il peut confesser la parole la parole il vient en entendant c'est pour cela qu'il m'a dit à mes frères et sœurs quand je peux lire la parole de Dieu lire à haute voix parce que la foi il vient en entendant Amen donc Jésus qui le fait ce qu'il apprend avec son papa il fait une partage en nous il y a aussi dans un moment de confinement dans un moment qui bon Dieu il fait cette heure il fait mettre nous à port les bons aussi qui nous examinent Jésus il peut aussi il peut répondre aussi à une question comment il peut manifester après son résurrection Jésus fait une réponse à sa question là dans Jean chapitre 14 verset 23 à 24 Jean chapitre 14 verset 23 à 24 il dit la parole c'est vraiment qui compte en moi Jésus qui peut dire c'est vraiment qui compte en moi il peut mettre mon par dire si Jésus c'est vraiment qui qui compte en moi il peut mettre mon parole en pratique mon papa pour compte en lui nous pour venir côté et nous pour faire la case c'est qui pas compte en moi pas pour mettre mon parole en pratique parole qui je pétendais pas sorti dans moi mais sorti contre mon papa qui fait l'envoiement Amen Frère Soeur il est clair si vraiment quelqu'un compte en moi merci Seigneur il peut mettre mon parole en pratique Jésus peut cause en moi en toi Frère Soeur si vraiment tu comptes en Jésus tu besoin de mettre cette parole en pratique il dit mon papa pour compte en lui nous pouvons vindre le et nous pouvons faire la case le ce qui ne en moi pas pour mettre mes paroles en pratique paroles qui je peut tend pas sorti dans moi mais sorti contre mon papa qui fait l'envoiement Amen Frère Soeur vous connaissez ce qui peut lire la parole de Dieu et ce qui peut partager en autres et n'ont capable de trouver difficile laisse moi dire cet après-midi rien est impossible avec Dieu pour mettre sa parole là en pratique c'est pour cela que Jésus Jésus fais aller et il dit comme ça mon fais aller afin qu'il m'envoie le consolateur dans le Saint Esprit le Saint Esprit chers croyants il est là pour assister nous pour guider nous pour enseigner nous pour diriger nous pour montrer nos chemins donner nos stratégies et c'est ça que le Saint Esprit dit la fraise le Saint Esprit fin de moi et ou croyant du moment qu'on confesse le Seigneur comme au sauver le maître de la vie et aujourd'hui croyant si vous êtes capable de mettre la parole des dieux en pratique demande le Saint Esprit donne nous cette force intérieure pour mettre la parole des dieux en pratique confesse paroles les spirituelles nous fînt créés par la parole tout qui sont créés la parole cette après-midi guérir une parole au nom de Jésus délivrer moi laisse cet après-midi dans le nom de confesse la parole vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint Esprit du moment que vous confesse la parole vous donne la vie au Jésus où l'écho vigne le temple et l'église et le Saint Esprit est là le Saint Esprit est là le Saint Esprit compte en haut le Saint Esprit c'est un ami pendant toutes ces années le Saint Esprit le Saint Esprit dit la Frère sœur ouvert les cœurs cet après-midi laissez ce Saint Esprit prendre contrôle de la vie Alléluia mais nous donne l'autre exemple dans la Bible que le roi David d'Israël figne comprenant ça il figne en ligne son âme son esprit sa volonté et ses émotions sur la parole de Dieu comment vous confirme ça dans Somme chapitre 103 vers verset 1 à 2 nous qu'est le roi David qui dit Somme chapitre 103 verset 1 à 2 il dit mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits Alléluia Jésus Christ frère c'est une fière qui te solide pour toi Jésus Christ c'est une fière qui te solide pour moi nous devons être reconnaissants envers Jésus regarde le roi David c'est l'autre façon quand on loue le Seigneur ou à d'olive ou si aujourd'hui on peut prendre le temps on peut rester dans la présence d'un bon Dieu frère 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 jésus jésus faire chose pour toi c'est ça jésus là qui m'eu peut causer. C'est ça, Jésus-là qui me peut louer, parce qu'il y a une fière qui sauve dans mon la vie. Et mon pagaille est honte pour, quand je m'allais dans le monde, pour dire Jésus qui est une fière dans mon la vie. Jésus dit comme ça encore, vous serez mes témoins. Frères et sœurs, t'es un témoin de Jésus. Jésus est une fière qui sauve dans ton la vie. Arrête, ferme ton la bouche. Honte ton Jésus. Lève. Proclame ton Jésus. Témoins ton Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit pour baquer ton, pour donner ton sa longue chambre spéciale, pour dibouter, au nom de Jésus, quand tu peux donner ton témoignage, dibout pour guérir, dibout pour délivrer. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Je te bénisse l'après-midi. Alléluia. Alléluia. La confession de la parole de Dieu, toujours, nous sommes la confession. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et Jésus dit dans Jean 14 aussi, je suis le chemin. Après, il dit, je suis la vérité. Jésus et la vérité. Et aussi, l'idée, quand on fait une conne la vérité, les 15, tombés, aveugles, avant, moi, tu es aveugle. Mais quand la vérité ne rentre dans moi, moi, je trouve la clarté. Moi, je prends conscience, moi qui moi. Pareil comme un apôtre Paul, il dit, I am who I am. Il a une chanteuse, si moi, qu'on a chanteuse, moi, I am who I am. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous puissons être capables d'amener Dieu. Nous puissons être capables de la parole de Dieu, l'Ila. Nous connaissons un avantage. Et nous puissons être capables d'aligner nous avec la parole de Dieu. Quand on peut en alignement avec la parole de Dieu, nous prenons l'exemple. Il y a une personne, une chauffeure qui peut exister, une frère et sœur qui conduit cet écoutement quand on change pour quelles raisons nous puissons amènent faire balancing wheel, aliment, qui sont raisons? Parce que si un côté l'arrivée n'est pas capable de faire un accident. Et c'est pour cela aussi cet après-midi qu'il nous puissons aligner avec la volonté de la parole de Dieu. C'est un processus de croire dans la parole de Dieu. Parce que moi, je suis dans la couloir de la mort, je suis dans la croix. Je suis dans la croix de la parole des dieux qui disent la mort et la vie. Et je dis moi, je choisis la vie. Et quand je choisis la vie pendant toutes ces années, c'est la vie, la vie en amour. Au contraire, au contraire, je suis capable d'encourager, je suis capable d'aider tous ceux qui connaissent à travers mon film encourager. Donc la parole est spirituelle. Vous pouvez connaître qui vous pouvez confesser. Vous pouvez connaître qui vous pouvez confesser la vie ou vous pouvez confesser la mort. Frère et sœur, malgré le conditionnement dans les circonstances qui nous étaient là actuellement, malgré le média sur la radio, la télévision, vous pouvez nous donner des informations, des consignes sanitaires, vous pouvez nous dire que nous devons soumettre à l'autorité à toutes les conditions sanitaires, nous devons soumettre à l'autorité de la prison. Mais nous, nous sommes aujourd'hui, nous devons soumettre à l'autorité. Mais, cela ne veut pas dire qu'un diamant est fermé et reste dans mon accase, qu'un esprit aussi, nous restons fermés. Non! Non! Jésus paye un grand prix dans la croix pour donner cette liberté intérieure, cette liberté en esprit frère. C'est ça. Alors, quand on a la vie en haut, ou pour qu'on fesse la vie, malgré les conditions malades, malgré les conditions de la douleur au nom de Jésus qui nous devraient guérir. Je ne vais pas prendre la médecine ou je ne vais pas faire des médicaments. Non! Je vais essayer de comprendre les conditions morales de la confession de la frère et sœur. Donc, la parole de Dieu donne-nous la vie. Il donne-nous la vie parce que Jésus pour ses maîtres est sûr qui nous devraient guérir. Frère et sœur, Jésus aussi dit à nous dans Matthieu chapitre 12 versets 34 et 37 De l'abondance du cœur la bouche parle. Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu chapitre 12 versets 34 et 37 Donc, je suis cet après-midi qui m'écoute vous-même. Est-ce que vous pouvez confesse une parole de condamnation vous-même ou vous pouvez confesse une parole de liberté vous-même. moi, moi exoncelerai moi encourage je confesse la parole de Dieu qu'est la vie. Amène la parole de Dieu en haut dans les cœurs. Quand on peut amener la parole des dieux dans les cœurs, c'est Jésus qui nous permet dans les cœurs. Regarde dans Jean chapitre 1, au début, il y avait la parole et la parole des vénichères. Qui est la parole? La parole est Jésus. Donc, quand on peut amener la parole, on peut méditer sur la parole, comme dit dans Jeu Jouais chapitre 1, verset 8, « Méditer sur la parole des dieux jour et nuit. » Quand on peut méditer sur la parole des dieux, quand on peut méditer sur la parole des dieux, ou pour cause la parole des dieux. Quand on peut cause la parole des dieux, ou pour agir, ou pour faire action pareille comme la parole des dieux. Donc, tout commence par penser. Méditer, c'est penser, ou pour penser la parole des dieux. Ou pour souffrir, c'est pour cause la parole des dieux. Ou continuer à cause la parole des dieux. Ou pour agir, « You will act upon the word of God. » Ou pour agir, action pareille comme la parole des dieux. Et plus, il faut faire action, 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 il vit dans l'habitude. Et quand il vit dans l'habitude, c'est au personnalité, au caractère, et tout changer en haut. Voilà la transformation. Comment Jésus amène la transformation. Que la parole, depuis le début de vos pensées, qu'elle transforme ou dessine. Alléluia. Frères et sœurs, cet après-midi, nous rendent grâce, bon Dieu, nous remercie-t-il. Pour tout ce qu'il peut faire pour nous, c'est la parole des dieux, c'est la vie. La parole des dieux, lui change tout. Et la parole des dieux, comment il dit à nous, dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, cet après-midi, cet après-midi, Dieu nous met ça dans le monde pour le partage aux autres, qu'il y a la parole des dieux, nous confessions, nous confessions, nous confessions, nous change tout nous, nos situations et circonstances. Je vous prie, je vous prie, je vous prie, maintenant il arrive l'heure pour adorer le Seigneur. Remerciez-le, qu'il est une finie guerre avec nous, remerciez-le, qu'il est une finie protège nos pays, remerciez-le, qu'il est une finie protège les mondes-là. Si nous commençons, qu'on fasse comme ça, frère et soeur, vous trouvez que le résultat, le résultat, il est pour très très poste, le résultat, il est pour très très, il est pour très très poste. Frère et soeur, comment vous dites, je vous souhaite comme ça, au début, si, pas un camarade qui est non-croyant, vous ne connaissez pas cette situation, vous ne connaissez, dans quelle situation, des circonstances, vous êtes, vous ne connaissez pas l'inboxement, mais, je vous souhaite, cet après-midi, vous allez, vous allez, vous allez, avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire, dans cette situation, nous étions là, je comprends ça net, parce que c'est une époque dans mon vie, mon casque, pas de ce qui n'a pas fait rien pour moi, mon famille, pas de ce qui n'a pas fait rien pour moi, mon contact politique, pas de ce qui n'a fait rien pour moi, mon camarade, pas de ce qui n'a fait rien, le camarade, c'est un camarade, Tant qu'il a casque, il y a un bon camarade, il y a un après-midi. Je vous dis, il n'y a pas de bons camarades, mais je peux donner de l'expérience qui m'ont passé. Mais aujourd'hui, quand on regarde cette situation de coronavirus, qui dit nous, aujourd'hui, quand il y a un l'article de trois jours, il n'y a pas de bons camarades, il n'y a pas de bons camarades, mais je dis, cet l'article-là, et dans cet l'article-là, il montre nous cette situation-là, il paraît dans la couleur de l'amour. Aujourd'hui, si tu n'as pas écouté cette autorité, le gouvernement peut dire que c'est une consigne sanitaire, si tu n'as pas obéir à ça, tu peux dire de l'amour, mon garçon, tu peux dire de l'amour, mon Dieu. Et pas si ça te pousse, tuer les autres aussi, en soi. Alors, obéir, soumettre à l'autorité, mais aussi, mais aussi, guettre de la vie spirituelle. Change-toi, transforme-toi. Moi, mon avis, c'est toujours la vie qui n'a pas changé. Non, il n'y a pas impossible. Tout ce qui est impossible, à l'homme, il est possible, à Dieu. Donc, cet après-midi, si jamais, tu n'as pas fait le nom de Jésus, tu n'as pas fait le temps de lire, tu n'as pas pas hasard, tu n'es pas là. Moi, si tu veux dire, tu mets la main au cœur, tu répètes ça, la prière, là, au moins. Amen. Alléluia. Et moi, je demande, tous les frères et sœurs, qui peuvent suivre, de prier pour une personne, de prier pour une personne. Alléluia. Répète ça, la prière, au moins. Papa, mon vie de vers toi, au nom de Jésus Christ, ton garçon unique, qui te finit donné au monde, afin que quiconque croit en lui, pas pour moi, mais qu'il y a la vie éternelle. Tes paroles, j'ai aussi, mais à tous les gens qui finissent recevoir toi, à ceux qui croient en ton nom, tu finissent donner le pouvoir pour les enfants bondés, soutenir, ni par du sang, ni par volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme, mais des dieux. Et après te dire, si tu confesses avec la bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, qu'il bon Dieu, il ressuscite l'île des maux, tu pourrais être sauvé. Pense à la parole, et demande-toi, pardonne-moi, et purifie-moi, par te dire, son Seigneur Jésus, mon pécheur. J'ai ouvert mon cœur, cet après-midi, pour recevoir toi maintenant même, dans mon cœur, Jésus-Christ de Navarès, comme mon Seigneur, et sauveur personnel. Je confesse de ma bouche, le Seigneur Jésus, et me croire, dans mon cœur, que Dieu finirait, ressuscite-l'île des maux. Maintenant, mon fin, sauve, et n'ai de nouveau, pour la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Papa éternel, qui te fait une pardonne-moi. Sauve-moi, et donne-moi la vie éternel, au nom de Jésus. Amen. Frère Sœur, on somme à nous, unis-nous, malgré la distance, qui n'est pas dans l'Église, mais la parole de Dieu, c'est là où il y a deux ou trois personnes, qui sont assemblées en mon nom, je suis au milieu de nous. À nous prier, pour toutes les personnes, à nous prier pour le gouvernement, à nous prier pour les médias, pour les journalistes, à nous prier pour les médecins, les nurses, les qui peuvent risquer toute la vie, à nous prier pour ceux de ceci, joignons-nous ensemble en la prière, unis en l'esprit et dans le cœur. Papa, dans le nom de Jésus, moi, rends-toi grâce, moi, remercie-toi, moi, bénis ton Saint Nom, Seigneur. Je t'en remercie pour tes paroles, merci pour le privilège que tu finis de donner chacun de nous, Seigneur, pour écouter tes paroles. Et cet après-midi, Seigneur, nous unis-nous, Seigneur, en esprit, en l'unité, nous vignons devant le trône de la grâce, Papa, dans le nom de Jésus. Dans ton amour, dans ta grâce, Seigneur, nous demandes-toi pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, des tous nos bonnes fautes qui nous font faire contre toi. Et, oui, Seigneur, nous font une offense, toi. Nous font faire ta souffrance, Seigneur. Mais, Seigneur, cet après-midi, je dis à toi, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous tout, Seigneur, qui pécheur, Seigneur. Seigneur, nous amène le Premier ministre, Pravin Jagna, toute l'équipe, le gouvernement, l'opposition, tous les membres, tous les MLE. Seigneur, nous priez, Seigneur, qui te donnez-nous la sagesse, divine, toute sagesse, Seigneur, mon Dieu. Tu remplis-nous de ton amour, Seigneur, pour qu'on ne dirige pas chaque pays. Tu montres-nous, te donnez-nous de solutions, Seigneur. Toutes les fonctionnaires aussi qui peuvent travailler, toutes les personnes qui peuvent travailler, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, mon Dieu. Nous prions aussi, Seigneur, pour tous les médecins dans le nom de Jésus, tous les infirmiers, neuf infirmiers, tous les personnels hospitaliers, qui peuvent travailler, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils soient, qu'ils soient, qu'ils soient nettoyés, qu'ils soient cleaners, depuis tout, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Prôt les autres, protéz-nous de votre famille, Seigneur. Oui, Seigneur, m'applique le sang de Jésus, Seigneur. M'en couvrez-nous d'épis-nous de cheveux jusqu'à ton taille, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie tous les peurs de l'ennemi, Seigneur. Je prie aussi, pour toutes les personnes aussi, Seigneur, qui font écouter-moi, Seigneur. Je prie, écoute-toi, Seigneur, mon Dieu, cet après-midi, Seigneur. Père, priez, Seigneur, s'il y a quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, paralysé du Lélie, dans le nom de Jésus, frère et sœur, lève-toi, la parole de Dieu. Commence à confesser, tu fais une fectante de la parole, dire, confesser, tu ne finis bien. M'en l'air qu'il te trouve, toi, dans le futur, tu peux masser. Commence à léver, commence à masser. Oh oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, s'il y a quelqu'un, dans le nom de Jésus, enlève sa cancère-là, guéris sa sœur-là, guéris sa frère, dans le nom de Jésus. Toutes les maladies, qui qu'il y a, perd dans le nom de Jésus, je prononce la guérison, Seigneur, bénis-le-toi, qui est diabète, allez dans le nom de Jésus, tension, allez, maintenant même, maintenant même, on peut être guéri par la diabète et la tension. Maintenant même, après, je t'en fais, il me donne toute la gloire, je te donne témoignage, moi, mon pape est guéri, c'est Jésus qui est guéri, c'est Jésus qui est guéri dans la carte, quand j'étais maintenant même, Jésus est guéri, ouvert les cœurs, je te dis à Jésus, il n'y a pas une religion, Jésus n'y a pas une relation, Jésus compte, Jésus est mort pour toi, frère et sœur, voilà Jésus comment il est, opéré, il est guéri, toi maintenant même, tu peux dire ça, après, dans le nom de Jésus, si tu es un drogué, tu peux prendre ça, tu peux, dans ton gandia, tu peux la drogue, tu peux pas être capable de délivrer, moi, tu peux dire, il est le chemin, la vérité, la vie, frère, camarade, moi, dis à toi que Jésus, si tu prends tes décisions actuellement, le choix, il est dans ton âme, soit tu obéir, soit tu désobéir, si tu peux prendre le choix, maintenant même, malgré, tu es dans la drogue, malgré, tu es dans l'issage actuellement, moi, dis à toi, Jésus, ce n'est ça, et ce n'est pas, c'est une goutte, ça n'est ça, tu es même, tu es pour un diamant, Alléluia, Père, dans le nom de Jésus, bénis chacun d'eux, dans le nom de Jésus, merci Seigneur, Alléluia, Amen, applaudissez très très fort, le Seigneur, toute la gloire pour le Seigneur, merci, pour cet après-midi, merci encore, et nous joignons notre semaine, nous pourrons notre l'heure, merci, toute la gloire pour le Seigneur, nous bénis, nous contentons, et continuez à prier pour moi, mon madame, tant Dieu nous a aussi prié, que nous sommes capables, de continuer à servir le Seigneur, si une personne qui fait une équipement, de Papé Gain, et Liberté Plus, inboxe moi, pour envoyer ce trip, par WhatsApp, puis un numéro WhatsApp, ou même dans le Messenger, nous pourrons vous, dans le nom de Jésus, nous bénis, nous contentons, Alléluia, le Seigneur bénis, Amen, Alléluia, Alléluia, – Sous-titrage FR 2021